salut à tous c'est bysanka donc aujourd'hui nouvelle vidéo d'information sur fortnite epic games a nerf les deux pistoles et mitrailleur donc la p90 et la mp5 on a pu voir dernièrement qu'elle faisait très très mal je pense qu'ils ont vu la communauté qui se plaignait un peu et ils ont préféré réagir rapidement du coup on est avec le lama et retz comment vous allez les gars du coup je vais déjà donner un peu les stats des armes qui ont été modifiés et ensuite on verra un peu vos avis du coup baisse de la précision de la p90 et de la mp5 de 35 à 15% elle va être beaucoup moins précise ensuite baisse des dégâts de mp5 de 19 20 21 à 17 18 19 on va dire elle perd deux dégâts en général ensuite baisse des dégâts de la p90 de 23 24 à 21 22 donc pareil elle va perdre deux dégâts en général cadence de tir de la mp5 réduit de 13 à 12 et cadence de tir de la p90 réduit de 11 à 12 on va perdre du coup une petite cadence de deux points au niveau des deux pistolets mitrailleur ensuite dégâts de loin activé avec la mp5 silencieux et le p90 donc ça je vois pas vraiment ce que ça veut dire et ensuite taux de spawn de la mp5 rare et p90 réduit donc en gros les deux armes vont faire beaucoup moins de dégâts et vont être un peu plus rares vous en pensez quoi vous du coup du pistolet mitrailleur en général déjà disons que pour moi la cadence de tir déjà est beaucoup trop rapide disons que c'est bien de vouloir nerf les mécaniques de pompe etc et du coup d'instaurer d'autres armes mais là on va passer sur une méta laser tout ce qui est plus con et c'est pas forcément mieux parce que surtout avec le nerf des bulles du débile en fait ils ont il ya eu trop de nerfs d'un coup et là le jeu il est il n'est pas affreux mais à trop de trucs ont été modifiés d'un coup je crois les pompes qui ont été nerfs les construits qui ont été nerfs là maintenant les pistolets mitrailleur qui ont été abusés pendant un moment au final qui sont nerfs je sais pas on dirait ils savent pas trop vers où ils vont tu vois moi je pense que c'est bien le nerf des pistolets mitrailleur parce que déjà qu'ils ont baissé la vie des constructions et pour quelqu'un qui ne sait pas rien faire en fait j'ai pris en référence le fait d'avoir baissé le d'avoir nerf le pistolet c'était obligatoire mais de toute façon tout le monde savait que ça allait être fait heureusement cette fois ils l'ont fait assez vite quoi parce que ouais enfin tous ceux qui ont fait quelques parties là ils se sont rendu compte assez rapidement je pense que tu te retrouves prisonnier dans ton build tu peux même plus te protéger c'est fini non tu tombes même plus t'escapes essaie de remonter de reprendre la hauteur le mec qui va juste péter la rampe en genre trois secondes enfin peu importe ce que tu fais quand même si tu fais triple trip d'escalier maintenant enfin je veux dire surtout que les deux derniers pistolets mitrailleur qui sont arrivés ils ont quand même 50 balles dans le chargeur c'est abusé pour les constructions aussi et en plus le temps de le temps de ce pistolet genre regarde tu prends le larmes tambour ou quoi pour la recharger tu en as pour 20 secondes alors que le pistolet mitrailleur tu le recharge en 3 secondes et beaucoup plus rapide le rechargement et par exemple quand tu vois plein de joueurs qui jouent avec quatre pistolets mitrailleur non non bah c'est clair et net parce que c'est pas si facile d'avoir assez de balles je veux dire ok tu as 50 balles par chariot etc mais tu les craches à une vitesse folle et genre moi ça m'est déjà arrivé plusieurs fois d'être assez rapidement un cours de balle si jamais tu n'as pas la chance d'en repasser tu vois ça part vite ça part vite à main ouais en début de game ça part vite mais après il ya plein de joueurs qui ont lâché le pompe et même le fusil d'assaut pour jouer maintenant au pistolet mitrailleur tellement qu'il est tellement qu'il était opérationnel donc à voir maintenant avec le la petite mise à jour qui arrivait donc cette mise à jour elle est arrivée dans la nuit donc demain quand vous allez vous réveiller vous allez voir la différence sûrement des pistolets mitrailleur à voir si c'est mieux ou du coup si c'est moins bien je pense que ça sera mieux et par exemple allez mais toi tu kiffes le build aussi bordel ouais moi j'aime bien je pense qu'epic games est là dans l'optique de faire que le jeu en fait soit jouable pour tout le monde tu as un problème je veux dire enfin il faut qu'ils sachent vers où ils vont parce que à un moment donné beaucoup de gens ont réclamé un système de enquête et du coup ils veulent continuer à mettre des parties de sang avec tous les niveaux dedans mais le problème c'est que c'est compliqué de rendre plus accessible le jeu on va dire au détriment des mécaniques des vrais joueurs il y en a un système de matchmaking oui enfin je sais pas comment le je sais pas si c'est la solution mais en tout cas il faut de trucider toutes les mécaniques les unes après les autres je veux dire ok c'était pas le truc le plus dur à faire mais il y en a plein qui arrivaient à le faire correctement et du coup les vrais bons joueurs qui le faisaient ultra propre bah quand c'est ça a été viré ça a été un vrai nerf de niveau tu vois là à force de nerfs le build etc et d'augmenter les explosives d'augmenter les machins les trucs qui font que les battle build maintenant ça existe presque plus un rocette c'est fini j'ai pas joué pendant un jour et demi à cause de ça genre un jour et demi quand même quand même j'ai pas joué toute l'après-midi hier la soirée j'ai pas joué aujourd'hui mais du coup et c'est vrai vu qu'il n'y a pas de matchmaking du coup tu as les débutants et ceux qui ont un putain de niveau il ya un trop gros écart entre les deux on dirait ils essayent de te casser cet écart en essayant de trouver je sais pas un truc qui passe c'est pour ça que dieu bénisse le terrain de jeu je veux dire tous les mecs qui ont des choses à traîner ils peuvent s'entraîner je trouve ça cool le mode terrain de jeu par exemple avant avant qu'il y ait eu quand il n'y avait pas le mode terrain de jeu dès qu'il est sorti je trouve que les gens ils ont pris énormément énormément de niveau je l'ai dit dans une précédente vidéo en building surtout en build et tout même en move et tout je trouve que ça a build énormément plus rapidement genre et j'ai l'impression qu'ils ont regretté leur choix d'avoir sorti le mode terrain de jeu en mode allez on nerf les constructs ouais on nerf les constructs parce que là ça construit trop bien alors on arrête on arrête trop de portugé dans les sessions t'as l'impression qu'ils se rendent pas compte qui fait que leur jeu est aussi cool c'est en majeure partie parce que les constructions ouais ouais et d'abord on nerf les l'amma l'amma ensuite on nerf on nerf genre quelqu'un maintenant on rend le farming sur certains armes encore plus compliqué bientôt quoi supprime le build quoi ouais bref c'est que plein de joueurs disaient il y en a plein qui disaient que non ils vont faire une annonce ouais non c'est pour non mais sinon les potes dites nous ce que vous en pensez dans les commentaires si vous trouvez que c'est bien si vous trouvez que c'est mal n'hésitez pas à lâcher aussi un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu nous à vous laisser là dessus je vous dis bon game sur tout le monde